hola à tous j'espère que vous allez bien pour commencer tout d'abord sachez que ces deux dernières semaines ont été extrêmement on va dire chargé pour moi donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas pu vous faire de vidéos d'ailleurs pour les vidéos qui suivront je pense que pareil je pourrais pas me mettre un calendrier précis parce que ça dépend vraiment de mon activité salariée et il est vrai qu'une vidéo de on va dire d'une quinzaine de minutes ça prend énormément énormément de temps entre les recherches le tournage le montage et c'est donc bon bah on verra de toute façon dans les semaines qui suivront comment ça va se décanter tout ça parenthèse fermée du coup aujourd'hui je vous viens avec le onzième épisode sur la série des disparus de l'isère à savoir la disparition du petit leo ballet et pour cette disparition j'ai pas trouvé énormément de choses mais je vais pas vous en dire plus je vais vous laisser vous poser tranquillement et puis bah je vous dis à tout de suite léo six ans et demi a disparu une heure seulement après avoir posé pour cette photo c'était le 19 juillet dernier il bivouaquait au bord de ce lac de montagne et c'est en allant chercher de l'eau qu'il s'est mystérieusement volatilisé à quelques dizaines de mètres de son père lui on cherche et moi on le trouve donc c'est évident que s'il n'est pas dans cette montagne l'hypothèse de l'enlèvement vient maintenant on met le 19 juillet 1996 à l'hiver et gavet c'est une petite commune en isère léo ballet un enfant de six ans part faire du camping à la montagne au lac fourchue avec son papa et trois amis de son papa pour replacer un peu le contexte familial myriam la maman de léo et alain sont pas à son son père se sont séparés quelques années auparavant et c'est donc alain qui en a obtenu la garde ce jour là il fait beau c'est du coup la journée se passe relativement bien aux alentours de 17h30 deux des trois amis d'alain décide d'aller récupérer de l'eau à une cascade qui situe à un kilomètre du campement ça correspond à quoi même pas 15 minutes à pied donc les deux partent et au bout de quelques minutes la troisième amie décide de les rejoindre pour leur portée main forte pour voir un peu le paysage le petit léo bas lui dit qu'il a bien envie de venir avec elle parce que lui aussi veut voir la cascade lui aussi veut avoir un peu les sentiers tout ça donc elle embarque avec elle et là au bout d'une centaine de mètres il lui dit qu'il sent en fait fatigué qu'il a mal aux pieds qu'il a envie de retourner au campement auprès de son père puisque son père alain est resté sur le campement pour monter les tentes donc l'ami d'alain lui dit bah ok ben rejoins ton père c'est quoi à pied il y en avait pourquoi pour deux trois minutes de marche à pied elle lui dit ok vas-y elle donc elle rejoint les deux amis à la cascade et aux alentours de 19h je crois les trois amis retournent au campement et là en fait le père se rend compte qu'il n'est pas avec eux et les trois amis se rendent compte que léo n'est pas avec son père donc là c'est un peu l'incompréhension parce que alain pensait que léo était parti avec eux l'ami explique en fait à une centaine de mètres il a rebroussé chemin pour le retrouver donc c'est un peu la panique qui sachant que ça fait quoi à peu près un bon trois quarts d'heure en fait qui s'est déroulé entre le moment où léo est retourné au campement et le moment où les adultes ont rejoint le père sur le campement donc là c'est la panique totale et on se rend compte que le petit léo a disparu du coup sur le chemin qui le menait au campement donc à une centaine de mètres de son père pendant toute la soirée et une partie de la nuit les quatre adultes vont du coup se lancer à la recherche du petit léo ils vont refaire le chemin en long en large et en travers ils vont s'aventurer dans dans la forêt ils vont vérifier parce que comme c'est des montagnes c'est un peu escarpé donc ils vont vérifier que le petit garçon n'est pas tombé aucune trace du petit garçon de là la gendarmerie est prévenue puisque la disparition de léo est reportée et pendant des semaines des gendarmes ainsi que des civils vont lancer des battus au lac fourchue et même sur enfin ils vont vraiment élargir ils vont également sonder le lac afin de retrouver soit le petit garçon soit un vêtement lui lui ayant appartenu aucune trace de léo dans un premier temps on va privilégier la piste de l'accident puisque comme je vous l'ai dit c'est dans le massif voilà les montagnes c'est escarpé donc on se dit peut-être que le gamin en rentrant au campement il est tombé il a eu un accident mais en fait ça paraît peu probable parce que déjà d'une part il ya quoi il ya une vingtaine de mètres qui séparent l'endroit où l'a laissé l'ami de son père et le campement et d'autre part léo c'est pas un garçon désobéissant téméraire en gros il serait pas aventuré au delà du sentier du coup la piste de l'accident voilà on la met un peu de côté ensuite on va penser à la piste de l'enlèvement mais là aussi on se pose des questions parce que enlever un enfant en pleine montagne disons que c'est vrai que c'est un peu du jamais vu genre un adulte les aurait suivi il aurait attendu que l'enfant soit seul sur ces quelques minutes de chemin pour l'enlever pour les enquêteurs en fait cette piste là aussi elle n'est pas du tout probable cela étant même si cette piste n'est pas privilégiée par par les gendarmes il s'avère que des témoins lors de leur déposition auprès des enquêteurs vont affirmer dont plusieurs témoins vont affirmer que la veille de la disparition de léo ils ont aperçu un homme suspect qui rôdait qui qui regardait de façon très suspecte les enfants sur le parking en fait qui permet l'accès au campement donc on dit c'est une coïncidence un peu un peu troublante il était à bord d'une voiture immatriculée dans les bouches du rhône donc 13 malheureusement pour les enquêteurs cette piste ne va rien donner les années qui suivent l'enquête ne donne rien on est clairement au point mort sur internet j'ai pas trouvé grand chose concernant l'enquête si enquête il y a eu bien évidemment si ce n'est qu'en 2004 il va se passer en fait un truc assez fou les gendarmes sont en train de patrouiller à la mûre c'est une petite commune en misère et là ils vont tomber sur un jeune homme qui se trouve en état d'hypothermie est complètement sous le choc donc ils vont ramener à l'hôpital d'apparence il a l'air d'être adolescent donc de là ils l'amènent à l'hôpital ils vont soigner vont nourrir ils vont lui dire ok bah à présent de nous ton identité afin qu'on puisse prévenir tes parents le garçon va leur dire bon ok enfin de prime abord en fait il va être un peu craintif un peu sur la réserve et là il va leur dire bon c'est en fait c'est moi je suis léo ballet et j'ai été enlevé en 1996 et là j'ai pu m'échapper en fait de chez mes tortionnaires et du coup je suis revenu en isère pour retrouver mes parents tout ça tout ça donc là c'est le c'est un énorme rebondissement on se dit on a on a retrouvé la trace de ce petit garçon qui s'est évaporé dans la montagne de là avant de prévenir les parents de léo ballet on décide quand même de lui faire une prise de sang afin d'effectuer un test adn et quelques jours plus tard on se rend compte que ça ne match absolument pas il ne s'agit pas de léo ballet mais de frédéric bourdin un usurpateur on va appeler ça comme ça un usurpateur qui a déjà été condamné par le passé pour avoir usurpé l'identité d'enfant déclaré enlevé ou disparu dont la disparition du petit nicolas barclay en 1994 à savoir que depuis il a fait son mea culpa il a présent une vie de famille les pères tout ça donc même si c'est pas cool il a expliqué les raisons pour lesquelles il a à plusieurs reprises usurpé des identités d'enfants disparus donc bon moi dans cette vidéo je lui jetterai pas la pierre parce que j'ai c'est pas que j'ai compris ces raisons mais je les entends et je pense que l'erreur est humaine et il a demandé pardon et il se rend compte du mal qu'il a pu faire aux différentes familles mais enfin bref parenthèse ferme en 2008 s'ouvre la fameuse cellule mineur 38 qui est donc chargée d'enquêter sur toutes les disparitions meurtres tentatives de meurtre survenue en isère entre 80 et 96 et là encore je n'ai rien trouvé concernant la disparition de léo ballet rien du tout rien c'est vraiment le vide le vide si vous vous avez des infos n'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires mais en tout cas moi de mon côté je n'ai rien trouvé et finalement en 2012 un non lieu est prononcé dans la disparition du petit léo ballet donc donc voilà moi j'avoue que je comprends pas trop en fait ce non-lieu puisque dans la mesure où on considère qu'un enfant séquestré enfin vous savez comme pour les disparitions de ludovic janvier charazel bendouyou etc on avait considéré que dans la mesure où ces enfants sont on va dire séquestrés voilà du coup l'action en fait je crois qu'on appelle ça une action juridique ne peut pas s'étendre tant que l'enfant n'a pas été retrouvé donc là j'avoue que je comprends pas trop en fait la raison pour laquelle on a déclaré un non-lieu je sais pas je ça m'attriste pour les parents puisque c'est quand même pas c'est quand même dur en fait de se dire que notre enfant a disparu avec la justice décide de ne plus jamais rien entreprendre après mon avis sur cette histoire je vous avoue que j'en ai pas parce que comme il n'y a pas beaucoup d'éléments sur internet c'est très 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 difficile de se faire une opinion sur la question au début moi je me suis dit peut-être que le petit garçon en retournant au campement a été attaqué par un animal sauvage et que du coup l'animal assez horrible de dire ça mais l'animal l'aurait mangé après je me suis dit on aurait quand même trouvé des vêtements du sang tout ça le fait qu'on pense à un accident mais moi ça me paraît peu probable puisqu'on aurait là aussi retrouver des éléments une basket un vêtement peu importe quelque chose mais on n'a absolument rien trouvé donc il est vrai que même si j'ai pas d'avis même si j'ai pas de réelle opinion sur la question je privilégierai plus dans un premier temps la thèse de l'enlèvement puisque c'est celle qui me paraît le plus probable du fait qu'on n'a absolument rien retrouvé encore une fois en termes de vêtements sans etc donc je me dis peut-être que ça peut être un enlèvement et que le fameux homme suspect surpris par plusieurs témoins serait le coupable je sais pas moi je sais franchement je sais pas du tout si vous vous avez une idée une opinion des éléments supplémentaires à ajouter parce que j'ai pas la science infuse donc il ya peut-être plein d'infos que j'ai laissé échapper en faisant mes recherches n'hésitez pas à les mettre dans la barre d'infos et puis bah ma foi ce sera tout concernant la disparition du petit léo ballet si cette histoire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et surtout n'hésitez pas à vous abonner c'est encore mieux je vous dis à très bientôt